Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse je pense beaucoup. C'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. Nous allons voir si l'insuline fait bien grossir ou non. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir un petit peu plus en détail ce qu'est l'insuline. Donc l'insuline c'est une hormone que le corps produit normalement pour une personne qui n'est pas diabétique pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc en fait nous personnes diabétiques nous sommes obligés soit par une pompe soit par des stylos d'insuline de s'injecter de l'insuline au moment des repas et toute la journée sous forme de micro-bolus, donc sous forme de basale ou alors sous forme de lente pour les personnes qui sont sous stylo. Et pour les personnes qui ne sont pas diabétiques, le corps fait ça lui-même de façon manuelle. On peut comparer ça un petit peu à la boîte automatique et la boîte manuelle d'une voiture. Donc nous nous sommes en boîte manuelle, nous sommes obligés de passer les vitesses, de s'injecter des bolus à chaque repas. Les personnes qui ne sont pas diabétiques mangent des aliments et le corps adapte l'insuline que le pancréas produit tout seul, sans que la personne ait besoin de calculer ses glucides et tout ça. Et donc ça veut dire que les personnes qui ne sont pas diabétiques ont quand même de l'insuline qui est injectée à chaque repas. Et donc ça veut dire que ces personnes-là, qui n'ont pas besoin de s'injecter manuellement de l'insuline et qui en ont pourtant quand même dans le corps, on devrait finalement tous être en surpoids à cause de l'insuline qui est censée faire grossir. La première chose qui nous fait penser que l'insuline fait grossir, c'est souvent qu'à la découverte d'un diabète, on arrive souvent en hyperglycémie avec de l'acétone, on a perdu beaucoup beaucoup de poids à cause de cette hyperglycémie. Et ça fait qu'au moment où on nous met sous insuline et qu'on reprend une alimentation normale, forcément on reprend le poids qu'on avait avant, puisque le corps arrive à prendre les glucides du sang pour les mettre dans les cellules et donc on reprend le poids qu'on avait avant. Ça c'est pas vraiment l'insuline qui fait grossir, c'est surtout le fait que les glucides qu'il y a dans le sang sont utilisés par le corps de façon normale. On va partir dans le cas où la personne a une basale qui est très bien réglée ou une lampe très bien réglée et des bolus qui correspondent très bien au repas. Il faut savoir que plus on mange de glucides et plus on est censé se faire d'insuline. Donc plus on mange beaucoup de pâtes, beaucoup de pain, beaucoup de choses sucrées, et plus la dose d'insuline sera importante, parce que la dose d'insuline correspond au glucides du repas. Donc c'est pas vraiment l'insuline qui fait grossir, dans ce cas-là c'est plutôt le repas qui est pris en même temps que la dose d'insuline est faite. Et pour une personne qui mange, on va dire, une quantité raisonnable pour son poids, pour sa taille et tout, de glucides sur un repas, enfin sur toute la journée en tout cas, si la dose d'insuline est trop importante, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que quelques heures après cette dose-là, la personne va être en hypoglycémie. Et quand on est en hypoglycémie, on est obligé de se resucrer avec du sucre, du jus de pomme, de la compote, un sucre rapide, des choses comme ça. Et ces sucres-là, qui sont pris pour faire remonter une hypo, font souvent grossir, étant donné que c'est un aliment qui n'est pas censé être ingéré, étant donné que la dose d'insuline devait être correctement faite au repas. Et d'ailleurs, on sait que quand on accumule souvent les hypoglycémies comme ça toute la journée, souvent, on a tendance du coup à se resucrer souvent, et ça fait souvent prendre du poids. Tout ça pour vous dire que l'insuline ne fait absolument pas grossir. Ce qui fait grossir, c'est ce qui est ingéré, les aliments qu'on mange toute la journée, qui ont souvent un petit lien avec l'insuline qui est injectée. Donc pour vous donner quelques conseils pour éviter de grossir quand on est sous insuline, quand on est diabétique de type 1, la première chose, ce serait d'avoir une basale ou une lente correctement dosée. C'est-à-dire que quand on a une basale et une lente trop importantes par rapport à nos besoins sur les 24 heures, on passe son temps à faire des hypoglycémies et à ce moment-là, à se resucrer, ça nous fait prendre du poids. Et cette technique, le seul moyen pour régler correctement une lente ou une basale, ou en tout cas pour s'apercevoir qu'elle n'est pas bien réglée, c'est le jeûne glucidique. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait là-dessus. Voilà, ça permet de régler correctement une basale et une lente. La deuxième chose à faire, c'est de faire des boluses correctes. C'est-à-dire que quand on mange tant de grammes de glucides, on se fait tant d'unités. Et ça, ça ne devrait pas normalement être... La dose ne devrait pas être plus importante que les glucides qui sont ingérés. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on appelle en fait l'insulinothérapie fonctionnelle. C'est le meilleur moyen de faire une dose d'insuline correcte par rapport aux glucides du repas. Une fois que cette basale et que cette lente sont bien réglées, que les boluses sont faits correctement, la troisième chose à faire pour ne pas prendre du poids quand on est diabétique de type 1, même quand on ne l'est pas d'ailleurs, c'est de manger équilibré toute la journée, de manger des proportions qui correspondent un peu aux besoins qu'on a sur toute la journée. C'est-à-dire que quand on fait du sport, on a souvent plus de besoins qu'une personne qui n'en fait pas. Quand on est un homme, on a plus de besoins que quand on est une femme. Quand on est un adulte, on a plus de besoins que quand on est un enfant. Enfin, tout ça doit correspondre un petit peu aussi à la physiologie du corps et à la structure de l'organisme et à l'activité physique qu'on a toute la journée. Voilà, donc j'espère que j'ai tout dit sur ça. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire déjà si vous avez un avis contraire au mien. Ça m'intéresserait de savoir un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions. Peut-être que j'ai oublié de dire des choses. Donc n'hésitez pas à me dire. Abonnez-vous à la page Facebook, à la chaîne YouTube et tout ça, comme d'habitude, pour recevoir des notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Les mercredis 13h et les dimanches à 10h. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt !